salut tout le monde bienvenue pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous voyez j'ai une petite chaise vide j'ai un invité avec moi donc je vous présente samuel oui mais merci d'être venu pour une vidéo oui ça fait un goût même concept en fait aujourd'hui j'avais c'est une comme une genre de petites intervues en fait j'avais envie de vous faire connaître samuel en tant qu'artiste et personne donc voilà on va commencer donc première question pourquoi tu as choisi le métier de quoi faire moi j'ai j'ai comme quand j'étais jeune je voulais faire tout comme vétérinaire chanteur j'allais tout faire comme tout le monde puis à un moment donné je me suis mis je sais pas je me suis mis à coiffer mes amis chez nous comme ma mère avait des fins après j'étais comme c'est comme mettons que matche un pion soir avec un petit truc qui a fait que je suis déjà je suis gay je sais pas quoi faire je vais aller en professeur. Normalement j'étais pas assez cliché, mais après ça j'ai décidé de m'embarquer là-dedans, puis j'étais comme moi, finalement j'aime vraiment ça, puis... T'as appris à la connaître? Ouais, j'ai appris à apprendre ça, vraiment. Puis, prochaine question, qui va suivre ce qu'on disait? J'ai un blanc de mémoire, parle-moi de ton parcours depuis que t'es sorti de l'école. Ok, je vais en apprendre ici. Ouais, parce que dans le front, le parcours commence avant l'école, parce que j'ai commencé avec très l'âme. Vu que je coiffais mes amis chez nous, à partir de ce moment-là, ma mère allait dans un salon de coiffeur que j'allais d'ici quand j'étais jeune, puis elle a dit, « Hey, quand j'ai dit que je voulais être coiffeur, elle disait, « Hey, mon gars, il veut être coiffeur, maman, si tu cherches quelqu'un, » Puis elle dit, « Ah, ok, oui, parfait. » Puis elle m'appelle, elle m'engage, je suis devenu assistant. Avant de faire ton cours? Ouais, j'ai fini le secondaire, j'étais assistant, puis pendant mon tour, j'ai fait assistant ici, là-bas. Donc, j'ai fait 2 ans, dans la repartinie, puis il y a tout de suite, là, ça s'appelle « Il est en fait ». Puis, dans le fond, c'est ça. Après ça, j'ai fait mon cours. Après le cours, j'ai… Il y a Redken, dans le fond, ils ont parlé d'un cours de perfectionnement, puis c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai voulu faire le cours, sauf que là, il fallait que… Je travaillais dans un salon qui avait de la coloration médicale, parce qu'où j'étais, il n'y en avait pas. Fait que j'ai comme pas eu le choix de changer de plan. Fait que c'est ce qui m'a amené à Montréal. Ok. Ça m'est tombé parce que je voulais travailler à Montréal. Ok. C'est comme tout s'est enchaîné. Fait que je suis rendu à Montréal, puis j'ai resté 4 ans dans ce salon-là. C'est ça. Dans le fond, c'est là, puis… Bien, je vais enchaîner ici, je pense. Fait que tu peux-tu? Bien oui, vas-y. Ok. Je t'envoie. Je vais pas brimer les questions, mais quand même, je vais y aller, je dirais. J'ai resté 4 ans dans ce salon-là, puis j'ai quitté. J'ai quitté en très bon terme. Je dirais, les gens, je les appréciais. Ils m'ont appris beaucoup. Je les vois encore d'ailleurs aux écoles. Certains que je vois là-bas, puis je les aime autant. Moi, t'avais besoin de changer. J'avais besoin de ce changement-là. J'étais rendu ailleurs par rapport à ça. Il y a pas nécessairement juste le salon, il y a aussi le quartier dans lequel j'étais. Je trouvais que ça me fûtait plus… whatever. La clientèle qu'il y avait au salon. Ouais, c'était très grand. Puis, après ça, j'ai changé un autre salon, dans le Vieux. Puis là aussi, tu sais, j'ai aimé le vibe, j'ai aimé ça, mais je trouvais après, après ça, c'était plus moi. Là, je suis rendu au art-off, puis j'arrive. Je veux dire, oui! Coucou à tes amis. Allô, ben, j'ai art-off, Claude, Katia, tout le monde. Non, ça fait du bien. Non, ben, je suis vraiment bien, puis tu sais, ça n'a pas rien aux autres, parce qu'ils font partie de mon parcours, puis ils font partie de mon apprentissage, de tout ce que j'ai appris, puis je les adore autant, mais c'est ça. Ça, ça fait combien de temps qu'il y a au art-off? Depuis le mois de mars. J'arrive plus de compter les mois, mais c'est depuis le mois de mars. Ben, ça va faire un genre de... Quelques mois. Ouais, c'est ça. Bientôt un an. Bientôt un an, c'est ça. Fait que non, ça fait toujours bien, puis j'adore, ben j'adore faire quelque chose. C'est ça qu'il faut? Ouais. Fait que tu te sens chez vous. Puis là... Oui, grosse nouvelle! Euh, je travaillais, ben, être parmi de mon parcours. Oui. Vas-y. Ouais. On parle de ton parcours. Vas-y. Il sait plus par où aller. J'ai tellement d'affaires à dire, comme quand on parle de moi, c'est tellement important qu'on se fait. Ouais, je travaillais pour Etcan, en compagnie, depuis 2016. Ok. Puis j'ai été en bons termes aussi. Ils m'ont appris beaucoup de choses aussi. Tout ce que... Les connaissances que je connais, je leur dois. Puis, c'est ça. Ben, je trouvais encore là, c'était une question de feeling, de vibe, de ressenti, de ce que je veux. C'est ça. Fait que c'est bon, oui. C'est bien correct. Oui. Absolument. C'est bien correct. Si tu ne te sentais plus, tu as besoin d'aller ailleurs. Ce n'est pas nécessairement que tu n'amènes plus rien, mais comme tu as vécu ce que tu avais à vivre. Oui, exactement. Ça n'empêche pas que c'est des bons produits. J'aime encore les produits autant. J'ai toujours place à collaboration aussi. Mais c'est juste que travailler, il faut être pour un pilier représenté. Ben, bon. C'est vrai. Vive à la place. Vive à la place. Oui. Puis, à mettons, tu te vois où dans cinq ans? OK. Bon. Moi, je n'aime pas ça parler publicement de ça parce que des fois, les objectifs changent. Je ne sais pas s'il arrive. Tu n'as pas de pression. Oui. Pas de pression et non plus attirer des gens des fois d'énergie négative. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont toujours être à l'auteur, te montrer leur affection et comment ils t'aiment. Mais après, il y a toujours des gens aussi qui vont être négative. Donc, je n'ai pas envie d'entendre ça. Ça, je le garde plus pour moi. Mais si je prends, avec le départ de Redcon aussi, c'est ce qui a amené ça. Parce que si je regarde il y a cinq ans, quand on m'a demandé, tu te vois où dans cinq ans? C'est exactement là où je suis en toi-même. OK. Fait que tu as atteint tes objectifs de cinq ans. Exactement. Sauf que c'est en ayant atteint ces objectifs-là que j'ai fait comme dans cinq ans, je ne peux plus ça. Fait que pourquoi j'ai fait ça? OK. Fait que c'est ça. Je m'excuse d'être là. C'est juste moi. Je garde ça pour lui. Puis, c'est correct. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est bien correct. Puis, mettons, c'est quoi ton data dans la conférence? C'est quoi? C'est quoi? Le blond? Non, donne-moi du leder, je vais passer du balai là. Non, balayage, les cheveux blonds, coloration en général. Plus coloration. Oui. Puis, il y a un autre aspect de vérité. Bien, si. Dans mon parcours, je suis tombé... Bien, je ne suis pas tombé, je suis devenu coloré par choix. Je suis tombé de mouche. La mouche avait dans le vidéo. Tu vois, tu vois, tu vois, quand on est peut-être. Ouais, je suis devenu seulement coloré. C'est fait que c'est tellement intéressant. OK. Ouais. C'est mon objectif de vie. Ah, c'est ça. C'est vraiment coloré. Puis, c'est ça que je voulais faire. Puis, je devais vivre le rêve à chaque jour. Attends. C'est pas parce que, mettons, j'étais capable de faire des coupes qui avaient de l'allure, mais il y a des mondes qui sont meilleurs que moi, puis plus passionnés. Je trouve ça un peu juste comme Porsche, puis injuste pour la cliente. Tu sais, parce que, souvent, tu écrives, mettons, ah, le pire, c'est quand les gens m'écrivent pour juste, comme, ah, je voudrais juste couper mes cheveux. Puis, c'est comme, tu sais, tu ne peux pas faire une couleur avec, mettons, ça. C'est vraiment que je disais. C'est juste pas quand la personne t'écrit, elle est comme, ah, tchèque, elle t'envoie des foules d'inspiration. Elle est comme, ah, j'ai vraiment hâte, ah, de couper mes cheveux. Puis là, tout est comme, ça ne te tente pas trop. Je trouve ça, tu sais, parce que la fille, elle est super hâte. Oui, 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 je comprends. Tu ne peux pas donner ton 100%. Je vais couper la moitié. Même aussi, je suis plus coloriste. En fait, je coupe des cheveux. Puis, moi, j'ai fait un salon où j'avais lâché la couleur. J'avais juste la coupe. J'ai pas été là longtemps, mais... Tu fais juste la coupe? Oui. Non. C'est... La mouche. Non, je l'ai pas... Ben, tu sais, je l'ai essayé. Puis, c'est comme mon entrée à Montréal. Fait que, comme, je me suis dit, regarde, elle est beau. J'essaie, puis on verra. Mais, non, je peux pas vivre sans faire de la couleur. Puis, comme que j'ai dit dans d'autres vidéos, genre, j'aime mieux... Tu sais, je coupe des cheveux, je fais ça bien. Mais, est-ce qu'il y a des gens vraiment mieux qualifiés que moi? Absolument. Mais, je suis pas rendu à faire, à me dire, comme, juste coloriste, mais tant mieux si t'as réussi à avoir cet objectif-là de juste faire la couleur. Oui. Parce que je pourrais juste faire la couleur, si ça me dérangeait pas. Mais, je suis pas rendu là dans mon processus. Moi, c'est ça. C'est parti. Est-ce que t'avais autre chose à dire? Non, mais t'es excellemment ce que tu sais. Ben, merci. Puis toi aussi. Merci. Alors, on est des fanatiques de balayage. Je suis comme, vraiment content sur la vidéo, parce que t'avais écrit à un moment donné que t'avais, faut que t'as mis, genre, « Hey, qui voudrait pas ce que tu veux avec toi? » Puis, c'était comme, « Moi, mais en joke. » Puis, finalement, c'est comme, « Ah, je serais vraiment non. » Puis, c'est comme, « Yes, voilà. » On est là. On est là. Ça se passe maintenant. Fait que, ben, merci beaucoup. T'avais-tu d'autres choses à dire ou? J'ai rien d'autre à dire, mais par rapport à ça, comme, « Tout ». C'est parti de mon parcours à tous les jours. Les clients et tout le monde. Tout le monde. La famille, les amis, tout le monde. Tout le monde qui sont venus de près et de loin. Voilà. Fait que, si vous avez aimé la vidéo, faites des petits tomes d'oeufs. Et partagez la vidéo. Puis, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Merci Samuel. Pour tout ça.